France Culture et la Comédie Française présente Le Train de Georges Simenon Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Quand je me suis éveillé, les rideaux de toile écru laissaient filtrer dans la chambre une lumière jaunâtre que je connaissais bien. Nos fenêtres au premier étage n'ont pas de volet. J'entendais sur la table de nuit le tic-tac du réveil matin et à côté de moi la respiration scandée de ma femme. Elle était alors enceinte de sept mois et demi. Sans regarder le réveil, j'ai glissé une jambe du lit. Quelle heure est-il ? Il était cinq heures et demie. Je me suis levé tôt toute ma vie. Je me suis habillé sans bruit, exécutant dans l'ordre les mouvements rituels de chaque matin. J'ai quitté la pièce, mes pantoufles à la main. Dans la cuisine, j'ai allumé le gaz, mis l'eau à chauffer. J'ai ouvert la porte de la cour. J'évitais d'entrer tout de suite dans mon atelier parce que je tenais à suivre les règles, comme je disais alors, pour mon emploi du temps. Un emploi du temps qui s'était établi de lui-même petit à petit, fait d'habitude plutôt que de nécessité. Je tiens à déclarer tout de suite que je n'étais pas un homme malheureux, ni un homme triste. J'avais une femme, une maison, une fille de quatre ans. J'étais installé à mon compte et ma clientèle augmentait de jour en jour, surtout les derniers mois, bien entendu. Tout le monde, à cause des événements, voulait avoir une radio. Je n'arrêtais pas de vendre de nouveaux postes, d'en remettre des vieux en état. Ce matin-là, ma tasse de café à la main, je suis entré dans mon atelier et j'ai ouvert la porte vitrée qui donne sur la cour et le jardin. J'avais droit à ce moment précis au premier rayon de soleil de la journée, un peu à gauche de la porte. Et je savais exactement quand il atteindrait mon établi. Il y a toujours dessus deux ou trois postes en réparation. J'ai fini par tourner les boutons, bien sûr. Nous étions le 10 mai 1940. Un vendredi, j'en suis à peu près sûr. Tout de suite, j'ai compris qu'il se passait enfin quelque chose. Je me souviens avoir entendu la porte s'ouvrir chez nos voisins de gauche, les Matrais, un couple de vieux bien tranquilles. Monsieur Matrais est un lève-tôt lui aussi et commence chaque journée en venant respirer l'air de son jardin. Depuis quelque temps, le vieux Matrais avait pris l'habitude de me guetter à cause de mes appareils permettant de capter les ondes courtes. Pas de nouvelles ce matin, monsieur Ferron ? Les Allemands ont envahi la Hollande. C'est officiel ? Les Belges l'annonce. Et Paris ? Paris donne la musique. Je l'entendis se précipiter dans la maison en criant « Germaine ! Germaine ! Ça y est, ils ont attaqué ! » Moi aussi, je pensais que ça y était. Mais les mots n'avaient pas le même sens pour moi. J'ai un peu honte de le dire, mais j'étais soulagé. Je me demande même si, depuis presque deux ans, je n'attendais pas cette minute avec impatience. On m'objectera que je ne risquais rien, puisqu'à cause de ma myopie, je suis réformé définitivement. J'ai cesse de dioptrie, ce qui signifie que, sans mes vers, je suis aussi perdu qu'un homme dans la nuit, en tout cas dans un brouillard épais. Et je ne parle pas de ma santé. Des quatre années passées en sana, entre 14 et 18 ans, des contrôles auxquels j'ai été astreint jusqu'à ces dernières années. J'avais peu de chance au départ de mener une vie normale, encore moins de me créer une situation convenable et de fonder une famille. J'étais cependant devenu un homme heureux, qu'on se mette bien ça dans la tête. J'aimais ma femme, j'aimais ma fille, j'aimais ma maison, mes habitudes, et jusqu'à ma rue, qui, tranquille, ensoleillée, aboutissait à la meuse. Il n'en est pas moins vrai que le jour de la déclaration de guerre, j'ai éprouvé un soulagement. Je me suis surpris à dire à voix haute, cela devait arriver. Ma femme m'a regardée avec étonnement. Mais pourquoi ? Pour rien, j'en étais sûr. Ce n'était pas la France et l'Allemagne, ni la Pologne, l'Angleterre et Hitler, ou le nazisme ou le communisme qui, dans mon esprit, étaient en jeu. Je ne me suis jamais intéressé à la politique et je n'y connais rien. C'est à peine si j'aurais pu citer le nom de trois ou quatre ministres français pour les avoir entendus à la radio. Non, cette guerre qui éclatait soudain, c'était une affaire personnelle entre le destin et moi. À une heure du matin, des Messerschmitts ont survolé la Belgique et ont laissé tomber des bombes sur plusieurs points. Des Panzers ont pénétré dans les Ardennes et le gouvernement belge a adressé un appel solennel à la France pour l'aider dans sa défense. Les Hollandais ont ouvert leur digue, ont inondé une grande partie du territoire et on parle au pire d'arrêter l'envahisseur devant le canal Albert. Marcel, tu as entendu ? C'est vrai ? Ils attaquent ? Ils ont envahi la Hollande. Que dit le gouvernement ? Il ne dit rien encore. Ils s'en vont tous. J'ai vu des autos qui passaient avec des matelas sur le toit. Que comptes-tu faire, Marcel ? Je n'y ai pas pensé. Tu comptes rester ici ? Je n'en sais rien. J'étais sincère. C'était comme si j'attendais un signe, comme si je voulais que le hasard décide pour moi. Je n'étais plus responsable. Je n'étais plus Marcel Ferron, marchand d'appareils de radio dans un quartier presque neuf de fumée, non loin de la Meuse, mais un homme parmi des millions que des forces supérieures allaient baloter à leur gré. Nous avons mangé en silence dans la cuisine, comme toujours, tendant l'oreille, sans trop en avoir l'air à cause de notre fille, au bruit du dehors. On aurait dit que Sophie elle-même hésitait à poser des questions et elle nous observait l'un après l'autre en silence. Je ferais peut-être mieux d'aller voir mon père. Pourquoi ? Pour savoir ce qu'ils font. Tu surveilles la petite. Jeanne s'est habillée, elle a mis son chapeau, elle est allée chez son père. Au fond, elle n'avait jamais cessé d'appartenir à sa famille. Elle m'avait épousée, vivait avec moi, m'avait donné un enfant, elle aimait m'en donner un autre. Elle portait mon nom, mais n'en restait pas moins une vanne stratène et pour un oui ou un non, elle courait chez ses parents ou chez une de ses soeurs. Les autos passaient dehors, de plus en plus nombreuses, toutes en direction du sud et deux ou trois fois, j'ai cru entendre des avions. J'ai eu peur, soudain. J'ai imaginé la foule convergent par toutes les rues vers la petite gare. Il me sembla qu'il fallait partir, que ce n'était plus une question d'heures, mais de minutes. Et je me reprochais d'avoir laissé ma femme se rendre chez son père. Sans attendre son retour, j'allais au grenier pour en descendre les valises et une malle noire dans laquelle on gardait les vieux vêtements. Papa, on prend le train ? Je pourrais emporter ma poupée ? Je devenais nerveux. J'en voulais à Jeanne de s'être absentée et craignais à tout instant qu'un événement se produise n'importe quoi. Peut-être pas encore l'arrivée des tanks allemands dans la ville, mais un bombardement aérien qui nous couperait les uns des autres. Ce qui comptait, c'était de partir. Peu importe si, ailleurs, d'autres dangers nous attendaient. Maman ! Maman ! Enfin, Jeanne était entrée. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as décidé de partir ? Tu as déjà commencé les bagages ? C'est plus prudent. Que font tes parents ? Ils restent. Mon père a juré de ne pas quitter sa maison quoi qu'il arrive. Il faut quitter Fumet. Oui. Berthe m'a raconté. En Belgique, des avions descendent en rase-motte pour mitrailler les trains et les autos. Les paysans partent en carriole avec tout ce qu'ils peuvent emporter. Il y a déjà des embouteillages. J'ai vu la guerre de loin. La place est noire de monde. Dans les brancards de la charrette à bras, je ne me retournais même pas. Jeanne marchait sur le trottoir avec Sophie qui serrait sa poupée contre sa poitrine. Une ambulance militaire passa à toute vitesse dans un grand bruit de sirènes. D'autres comme nous marchaient vers la gare chargées de valises, de ballots. On voulait partir. Il s'agissait d'arriver à temps. Chacun était persuadé qu'une partie de cette foule resterait en arrière et serait sacrifiée. A la gare, il y avait deux trains sur les voies. L'un était un convoi militaire où les soldats, débraillés, observaient la foule avec des yeux goguenards. On ne montait pas encore dans l'autre. Des gendarmes contenaient la foule. Des jeunes femmes à brassard allaient, venaient, s'occupant des vieillards et des enfants. L'une d'elles a remarqué le ventre de ma femme et notre fille qu'elle tenait par la main. Par ici ! Mais mon mari, les hommes auront de la place plus tard dans les wagons de marchandises. On ne discutait pas. On suivait le mouvement, bon gré mal gré. Jeanne se retournait, ne sachant plus ce qui lui arrivait, s'efforçant de m'apercevoir entre les têtes. Je les vis monter dans une voiture de première classe et du marche-pied, Sophie m'adressa un signe de la main, enfin, dans ma direction, car elle ne pouvait plus me reconnaître parmi les centaines de têtes. On me bousculait. Je tâtais ma poche pour m'assurer que mes lunettes de rechange s'y trouvaient toujours. Ces lunettes qui avaient été mon éternel souci. « Ne poussez pas ! » criait un petit monsieur à moustache et un gendarme répétait « Ne poussez pas ! De toute façon, le train ne partira pas avant une heure ! » « Ne poussez pas ! » « Ne poussez pas ! » Ce sont les gendarmes qui en ont eu assez de résister à la poussée. Ils ont soudain rompu leur barrage et tout le monde s'est rué vers les cinq ou six wagons de marchandises accrochés en queue du convoi. Je me suis hissé et poussé par ceux qui me suivaient, m'efforçant de rester le plus près possible du panneau à glissière. Et j'ai pu installer ma malle contre la cloison, m'asseoir dessus, et souffler la valise sur mes genoux. Au début, je ne voyais que la moitié inférieure de mes compagnons, hommes et femmes, et ce n'est que plus tard que j'ai aperçu les visages. D'abord, j'ai cru que je n'en connaissais aucun et cela m'a surpris, car Fumet est une petite ville, cinq mille habitants environ. Chacun s'installait en hâte, prêt à défendre sa part d'espace, et une voix a crié du fond du wagon. « Complet ! Ne laissez plus monter, vous autres ! » Nous n'avons pas attendu une heure, comme le gendarme l'avait annoncé, mais deux heures et demie. Plusieurs fois, le train a eu des soubresauts, les heurtoires se sont entrechoqués, et chaque fois, nous retenions notre souffle, espérant qu'on se mettait enfin en route. Les hommes restaient près des panneaux ouverts, donnaient des nouvelles à ceux qui ne pouvaient rien voir. « Ils ajoutent au moins huit voitures ! Il y en a un maintenant jusqu'au milieu de la courbe ! » Une sorte de solidarité se créait entre ceux qui étaient casés et qui étaient plus ou moins sûrs de partir. Un homme descendu sur le quai comptait les wagons. « Vingt-huit ! » Peu nous importait ceux qui restaient en plan sur les quais de la gare. La nouvelle ruée ne nous concernait plus et au fond, nous aurions préféré que le train parte avant qu'elle se produise. Un train militaire est parti vers le nord. Quelques minutes plus tard, on a entendu un convoi arriver sur la même voie. C'était un train belge, encore plus bourré que le nôtre et seulement de civils. Il y en avait jusque sur les marchepieds. Certains se sont jetés sur nos wagons. Les gendarmes ont hurlé des ordres. Des resquilleurs n'en sont pas moins parvenus à se faufiler à contre-voix. Entre autres, une jeune femme aux cheveux sombres, à la robe noire couverte de poussière, qui ne portait aucun bagage et n'avait même pas de sac à main. Elle s'est glissée timidement dans notre wagon, l'air triste, le visage pâle et personne ne lui a rien dit. Des hommes se sont contentés d'échanger des clins d'yeux tandis qu'elles s'adossaient dans un coin en se faisant toutes petites. Le bruit se répandait depuis l'arrivée du train belge que des gares avaient été bombardées de l'autre côté de la frontière. Je voudrais être capable de rendre l'atmosphère et surtout l'état de surprise de notre wagon. Nous commencions dans le train immobile à former un petit monde à part mais qui restait comme en suspens. Séparés du reste, on aurait dit que notre groupe n'attendait qu'un signal. Un coup de sifflet, un jet de vapeur, le bruit des roues sur les rails pour se replier tout à fait sur lui-même. Et cela arriva enfin alors qu'on commençait à ne plus y croire. La foule des quais s'est mise à glisser lentement derrière nous. Et pour moi, c'était comme si elle n'avait jamais existé. Comme si la ville même où j'avais passé ma vie avait perdu sa réalité. Je ne pensais pas à Jeanne et à ma fille assise dans leur voiture de première classe plus loin de moi que si elle s'était trouvée à des centaines de kilomètres. Je ne me demandais pas ce qu'elles faisaient, comment elles avaient supporté l'attente, ni si Jeanne avait eu de nouveaux vomissements. Je m'inquiétais davantage de mes lunettes de rechange et à chaque mouvement d'un de mes compagnons, je protégeais ma poche avec la main. Tout de suite après la sortie de la ville, ce fut à gauche la forêt d'Omanial de Manise où nous avions si souvent passé sur l'herbe l'après-midi du dimanche. À mes yeux, ce n'était pas la même forêt, peut-être parce que je la voyais de la voix. Les genets poussaient de rue et le train roulait si lentement que je voyais les abeilles aller en bourdonnant de fleur en fleur. Je regardais la verdure défiler à quelques mètres de moi, parfois à un mètre à peine, les fleurs sauvages, blanches, bleues, jaunes, dont j'ignorais le nom et qu'il me semblait voir pour la première fois. Après revint, on a roulé plus vite jusqu'à Mont-Hermé. La locomotive, au moment d'entrer en gare, a lancé un coup de sifflet aussi déchirant qu'un grand express. Dépassant les bâtiments, les quais grouillant de soldats, elle s'est arrêtée dans un décor de voies désertes et de cabines d'aiguillages. Plus tard, une nouvelle locomotive nous tirait en sens inverse, mais au lieu de traverser Mont-Hermé, nous nous engagions sur une voie secondaire longeant la semoin en direction de la Belgique. Je me demandais pourquoi on nous refoulait vers une ligne secondaire qui ne mènerait nulle part sinon dans un endroit plus dangereux que celui que nous venions de fuir. Comme nous nous arrêtions en pleine campagne, près d'un passage à niveau qui coupait le chemin communal, j'entendis quelqu'un dire « Ils dégagent les voies pour laisser passer les troupes. Ils doivent avoir besoin de renforts là-bas. » Le train ne bougeait plus. On n'entendait plus rien soudain que des chants d'oiseaux et le murmure d'une source. Dites-donc, chef, on en a pour longtemps ici ? Une heure ou deux, à moins qu'on y passe la nuit. La locomotive retourne à Monttermay, on nous en enverra une autre. Je me suis d'abord assuré qu'on décrochait réellement la machine. Quand je la vis s'éloigner seule dans un paysage de bois et de prairies, je bondis sur le sol et avant tout allais boire à la source dans le creux de ma main comme quand j'étais enfant. L'eau avait le même goût que jadis, le goût de l'herbe et de mon propre corps surchauffé. Il descendait des gens de toutes les voitures. Hésitant d'abord, puis plus désinvolte, je me mis à remonter le convoi en essayant de voir à l'intérieur. Papa ? Papa ? Ma fille m'appelait en agitant la main. Le wagon dans lequel elle se trouvait était un vieux modèle. Je parvins à ouvrir la portière et découvris huit personnes sur deux rangs, immobiles et enfroignées. Tu vas bien, Marcel ? Et toi ? Ça va. Tu ne pourrais pas me trouver un peu d'eau. On m'en a donné une bouteille avant le départ, mais il fait si chaud qu'ici, nous avons déjà tout bu. Elle me tendit une bouteille que je courus remplir à la source. J'y trouvais, à genoux, se lavant le visage, la jeune femme en robe noire qui était montée à contre-voix après l'arrivée du train belge. Où avez-vous trouvé une bouteille ? Quelqu'un l'a donnée à ma femme. Elle ne l'insista pas, s'essuya avec son mouchoir et je repartis vers la voiture de première. Chemin faisant, je butai sur une bouteille de bière vide et fis demi-tour pour la ramasser comme un objet précieux. Ma femme s'y trompa. Tu bois de la bière ? Non, c'est pour y mettre de l'eau. C'était curieux, nous nous parlions comme des étrangers, ou plus exactement comme des parents éloignés qui ne se sont pas vus depuis longtemps et qui ne savent pas quoi se dire. Papa, je peux descendre ? Si tu veux. Mais si le train repartait ? Nous n'avons plus de locomotive. Alors on va rester ici ? Ne laisse pas la petite s'éloigner, Marcel. Tenant Sophie par la main, je longeais les voies en cherchant une autre bouteille et j'eus la chance d'en trouver une plus grande que la première. Qu'est-ce que tu veux en faire ? Je mentis à moitié en lui répondant que je voulais faire des provisions car j'étais en train de ramasser une troisième bouteille qui avait contenu du vin. Mon intention était d'en donner au moins une à la jeune femme en noir. Je l'apercevais de loin debout devant notre wagon et sa robe de satin poussiéreuse, sa silhouette, ses cheveux fous semblaient étrangers à tout ce qui l'entourait. Elle se dégourdissait les jambes sans se préoccuper de ce qui se passait et je remarquais ses talons très hauts et très pointus. J'allais laver les trois bouteilles, les rinçant plusieurs fois pour enlever autant que possible le goût de la bière et du vin et je les remplis d'eau fraîche. Je retournais vers mon wagon, toujours accompagnée de Sophie, tendit une des bouteilles à la jeune femme. Elle me regarda avec étonnement, regarda ma fille, remercia d'un signe de tête et remonta dans le wagon pour aller mettre sa bouteille en sûreté. J'emmenai Sophie retrouver sa mère. Il y avait d'un côté le monde des voitures de voyageurs et de l'autre celui des wagons à bestiaux et des wagons de marchandises. Jeanne et ma fille appartenaient à l'un, moi au second. La locomotive arrivait enfin on l'entendait, on la voyait, solitaire, avec sa fumée blanche qui suivait les courbes de la vallée. Retourne vite à ta place. J'ai peur qu'on te la prenne. Soulagée de mon allée, j'embrassais Sophie mais n'osais pas embrasser Jeanne devant tout le monde. Les visages à mon retour dans le wagon me devenaient plus familier. Une sorte de complicité naissait entre nous. Une bonne heure s'est écoulée et nous avons traversé Mont-Hermé. j'ai entrevu un peu plus tard l'écluse de le Verzi. Le ciel tournait au rose. Trois avions passaient très bas, la cocarde tricolore rassurante. Ils étaient si prêts qu'on distinguât le visage d'un des pilotes. Je jurerai qu'il nous a adressé le bonjour de la main. À notre arrivée à Mézières, le crépuscule était tombé et notre train, sans pénétrer dans la gare, alla se ranger dans un désert de voies. Un militaire cria que personne ne descende. Interdiction absolue de descendre du train. Un peu plus tard, des canons montés sur des plateformes passèrent à toute vitesse à ras de nous. Ils avaient à peine disparu que la sirène donnait l'alerte. On entendait le vrombissement des appareils. La ville était sombre et à la gare, toutes lumières éteintes, les voyageurs se précipitaient sans doute vers les souterrains. Je ne pense pas que j'ai eu peur. Je restais assis sans bouger à fixer les visages en face de moi, à écouter les bruits des moteurs qui devenaient de plus en plus forts puis semblaient s'éloigner. Un grand silence a régné et notre train restait là comme abandonné au milieu d'un réseau compliqué de voies où traînaient quelques wagons vides. Le temps passait à la fois vite et lentement. à vrai dire, il n'y avait plus de temps. Je n'ai jamais été ivre pour la bonne raison que je ne bois ni vin ni bière. Je suppose cependant qu'à la tombée de la nuit, j'étais à peu près dans l'état d'un homme qui a dépassé la dose. Peut-être à cause du soleil de l'après-midi, mes paupières picotaient, brûlantes. Je me sentais les joues rouges, les membres engourdis, le cerveau vide. Je m'assoupis, assis sur la malle noire, ma tête contre la cloison. J'ignore tout de ce qui se passa cette nuit-là à Mézières et ailleurs dans le monde, sinon qu'on se battait en Hollande et en Belgique, que des dizaines de milliers de gens s'élançaient sur les routes, que des avions un peu partout sillonnaient le ciel et que la DCA se mettait parfois à tirer au petit bonheur. Nous avons entendu des rafales assez loin. Dans notre wagon où l'obscurité était complète, des ronflements créaient une curieuse intimité. Lorsque j'ouvris définitivement les yeux, nous étions en mouvement et la moitié de mes compagnons étaient éveillés. Le jour pointait, laiteux, éclairant une campagne que je ne connaissais pas. La jeune femme en robe noire était assise, le dos à la cloison, une mèche de cheveux sur la joue. Je me demandais si elle était restée ainsi toute la nuit et si elle avait pu dormir. Son regard croisa le mien. Elle me sourit à cause de la bouteille d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, les salauds, ils ont raccourci le train. Qu'est-ce que tu dis ? Ben, vous voyez bien, il n'y a plus que cinq wagons devant nous, non ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres ? Où est-ce que je vais retrouver ma femme et mes gosses à présent ? Merde, 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 nom de Dieu ! Je le savais bien que la machine ne pourrait pas tirer autant de wagons. Ils ont fini par s'en apercevoir et ils ont été obligés de couper le train en deux. La première chose à faire aurait été de nous prévenir, non ? Qu'est-ce qu'elles vont devenir, les femmes ? Peut-être qu'elles nous attendent à Arrêtelle ou à Reims. J'essayais machinalement de démêler la part de comédie et de sincérité dans les lamentations et dans cette colère. N'était-ce pas surtout une sorte de jeu que ces hommes se jouaient à eux-mêmes parce qu'il y avait des témoins ? Personnellement, je n'étais pas ému ni vraiment inquiet. Je restais à ma place, immobile, un peu saisi quand même. À un certain moment, j'ai eu la sensation que des yeux cherchaient les miens avec insistance. Je ne me trompais pas. Le visage de la femme en noir était tourné vers moi. Plus pâle dans le petit jour, plus brouillée que la veille. Du regard, elle s'efforçait de me transmettre un message de sympathie et en même temps, je croyais deviner une question. Je traduisis par « Comment supportez-vous le choc ? Est-ce que cela vous fait très mal ? » Cela m'embarrassait. Je n'osais pas lui montrer ma quasi-indifférence qu'elle aurait mal interprétée. Je bris donc un air triste, mais sans trop. Courage me disait ses yeux bruns par-dessus les têtes. À quoi je répondais par un sourire de malade qu'on essaie de réconforter par de bonnes paroles et qui n'en a pas moins mal. Je suis presque certain que si nous avions été plus près l'un de l'autre, elle m'aurait serré furtivement la main. Pendant qu'elle était occupée à arranger ses cheveux avec ses doigts mouillés de salive, je me demandais à quelle catégorie elle appartenait. Je ne trouvais pas de réponse. Au fond, cela m'était égal et l'idée me venait enfin de lui tendre le peigne que j'avais en poche tandis que le voisin que je dérangeais me lançait une œillade. Il se trompait. Je ne le faisais pas pour ça. On roulait assez lentement et nous étions loin de toute agglomération quand on commença à entendre un bourdonnement régulier qu'on ne situait pas tout de suite, qui n'était au début qu'une vibration de l'air. En me penchant, j'en comptais onze dans le ciel. Sans doute une escadrille. À cause d'un effet de lumière, il paraissait blanc, lumineux et il formait un V régulier. Collés les uns contre les autres, nous regardions en l'air quand j'ai senti la main de la femme sur mon épaule où elle pouvait fort bien l'avoir mise par inadvertance. Le dernier avion venait de se détacher des autres et semblait piquer vers le sol au point que notre première idée a été qu'il tombait. Le reste s'est passé si vite que nous n'avons pas eu le temps d'avoir vraiment peur. L'appareil en piqué avait disparu de notre vue mais nous entendions son grondement menaçant. Une première fois, il passa au-dessus du train dans toute sa longueur de l'avant à l'arrière si bas que notre réflexe fut de nous baisser. Il ne s'éloigna que pour recommencer sa manœuvre avec la différence que cette fois nous entendions au-dessus de nos têtes le tac-tac-tac de la métrailleuse et d'autres bruits comme si du bois éclatait. Il y eut des cris, le train roula encore un peu puis comme un animal blessé s'arrêta après quelques secousses. Pendant un certain temps, ce fut le grand silence, celui de la peur que j'affrontais pour la première fois et sans doute ne respirais-je pas plus que mes compagnons. Pourtant, je regardais toujours le spectacle dans le ciel, l'appareil qui remontait en flèche, ces deux croix gammées visibles, la tête du pilote qui nous lançait un dernier coup d'œil et les autres là-haut tournant en rond jusqu'à ce qu'il reprenne sa place. Salaud ! J'ignore de quelle poitrine le mot jaillit. Il nous soulagea tous et nous arracha à notre immobilité. Un homme puis un autre descendire et leur premier réflexe fut de pisser sans prendre la peine de s'éloigner. Plus loin s'élevait une lamentation continue, une sorte de hululement animal. Je descendis à mon tour et aidais la femme en noir à se laisser glisser sur le sol. Pourquoi est-ce à ce moment-là que je lui ai demandé comment vous appelle-t-on ? Anna ? Moi c'est Marcel. Marcel Ferron. Les occupants des autres wagons étaient descendus, aussi déroutés, aussi gauches que nous. Devant une des voitures, le groupe était plus serré, plus grave. Des visages se détournaient. Tout au bout du convoi, le chauffeur de la locomotive, le visage et les mains noires faisaient de grands gestes avec les bras et on apprit un peu plus tard que le mécanicien avait été tué d'une balle en plein visage. Je suis allé comme les autres regarder, le mécanicien mort. Une partie du corps sur la plateforme près du foyer restait ouvert, la tête et les épaules pendants dans le vide. Il n'y avait plus de visage, rien qu'une masse noire et rouge d'où le sang suintait en grosses gouttes qui s'écrasaient sur les pierres grises du ballast. C'était mon premier mort de la guerre. C'était presque mon premier mort en dehors de mon père dont on avait fini la toilette quand je suis rentré à la maison. J'avais mal au cœur et m'efforçait de ne pas le laisser voir parce qu'Anna était près de moi et qu'à ce moment elle m'a pris le bras aussi naturellement qu'une jeune fille qui se promène dans la rue avec son amoureux. On ne peut pas le laisser là. Les hommes se regardaient. Il y en a eu deux d'un certain âge pour donner un coup de main au chauffeur. Je ne sais pas où ils ont mis le mécanicien. En descendant le long du train, j'ai aperçu des trous dans les parois, des éraflures allongées qui montraient le bois aussi clair que quand on abat un arbre. Une femme avait été blessée, son épaule paraît-il presque arrachée. C'est elle qu'on entendait gémir comme une accouchée. Seules d'autres femmes l'entouraient, surtout des femmes âgées, car les hommes gênés s'éloignaient en silence. Je vis un vieux assis par terre, un mouchoir ensanglanté sur le visage. Une bouteille atteinte par une balle lui avait éclaté dans la main et les éclats de verre lui avaient labouré les joues. Il ne se plaignait pas. On ne voyait que ses yeux qui n'exprimaient qu'une sorte de stupeur. Sans s'en rendre compte, on se regroupait par wagon et devant le nôtre, l'homme à la pipe continuait à protester sans conviction. Il était l'un des rares à n'être pas allé voir le mécanicien mort. Mais qu'est-ce qu'on attend, bon sang ? Personne n'est capable de faire marcher cette foutue machine. Le chauffeur cherche un costaud pour alimenter la chaudière pendant qu'il essaiera de remplacer le mécanicien. Il croit qu'il pourra. Un homme s'est porté volontaire, puis un autre. Finalement, tout un groupe s'est agité autour de la locomotive et cela a été une surprise d'entendre enfin celle-ci siffler comme un train ordinaire. jusqu'au pas, sans heure, avant de prendre peu à peu de la vitesse. Musique Vous avez une cigarette ? Non. Vous venez de Belgique ? De Namur. Ils ont décidé, au beau milieu de la nuit, de nous libérer. Il aurait fallu attendre le matin pour avoir nos affaires, car personne n'avait la clé de l'endroit où ils les enferment. Je préférais courir vers la gare et sauter dans le premier train. J'étais à la prison des femmes. Je ne lui ai pas demandé pourquoi. Cela me paraissait presque naturel. Ce n'était pas plus extraordinaire en tout cas que de me trouver ici dans un wagon à bestiaux, ma femme et ma fille dans un autre train, Dieu sait où, d'avoir un mécanicien mort sur la locomotive et ailleurs, un vieil homme blessé par une balle de mitrailleuse. Tout était naturel désormais. Vous êtes de fumée, vous ? Oui. C'était votre fille ? Oui. Ma femme est enceinte de sept mois et demi. Vous allez la retrouver à Rétel ? Peut-être. On entrait justement dans Rétel et là, tout à coup, pour la première fois, nous avons pris conscience de ne plus être des hommes comme les autres, mais des réfugiés. Nous n'en étions peut-être pas arrivés à l'indifférence, mais chacun avait renoncé à penser à soi-même. Pensez quoi, d'ailleurs ? Nous ne savions rien. Ce qui se passait n'était pas à notre échelle et il était inutile de réfléchir ou discuter. À Rétel, des infirmières, des boy scouts et tout un service d'accueil nous attendait. Des civières étaient préparées, comme si on savait déjà ce qui nous était arrivé, mais j'ai appris un peu plus tard que notre train n'était pas le premier à avoir été mitraillé en route. Il y avait de la foule pleine de salles d'attente et derrière les barrières. Cela grouillait de militaires, d'officiers. On nous servait des bols de café chaud. Une infirmière passait en demandant « Pas de blessés ? Pas de malades ? » Des biberons étaient prêts et une ambulance attendait en bout de quai. Jusqu'ici, on nous avait retenus des heures entières dans les gares ou n'importe où sur des voies de garage. Mais à présent, on nous expédiait aussi vite que possible, comme si on avait hâte de se débarrasser de nous. Nous étions en marche et une jeune fille à brassard courait encore le long du train pour distribuer ses derniers chocolats. Je parvins à en saisir un pour un nain. C'est entre Rettel et Reims vers la fin de l'après-midi, car on ne roulait pas vite, qu'une paysanne s'est levée en grommelant « Tant pis, je ne vais quand même pas me rendre malade ! » S'approchant de la porte ouverte, elle a posé une boîte de carton sur le plancher, s'est accroupie et a fait ce besoin en parlant toujours entre ses dents. Cela aussi était un signe. Les conventions cédaient, en tout cas celles qui avaient encore cours la veille. Nous sommes restés longtemps arrêtés dans un faubourg de Reims à regarder l'arrière des maisons et en gare où nous annonça que notre train repartirait dans une demi-heure. Ce fut la ruée vers le buffet, les toilettes, le bureau des renseignements où personne n'avait entendu parler d'un train de femmes, d'enfants et de malades en provenance de fumée. Votre femme vous a peut-être laissé un message ? J'étais sûr que Jeanne n'avait pas laissé le message. Ce n'était pas dans son caractère. L'idée de déranger et d'écrire son nom dans un carnet et d'attirer l'attention sur elle ne lui serait pas venue. On nous a encore distribué des sandwiches, une orange par personne, servie du café à volonté. Apercevant une pile d'oreillers dans un coin, j'ai demandé s'il était possible d'en louer deux et on m'a répondu qu'on ne savait pas. Alors, un peu gauche, j'ai pris les oreillers et quand je suis remonté dans le wagon, mes compagnons se sont précipités pour aller chercher les autres. Lorsque j'y pense, je m'étonne que pendant cette longue journée, Anna et moi ne nous soyons rien dit. Mais, comme d'un commun accord, nous ne nous quittions pas. L'obscurité régnait à nouveau dans le wagon à bestiaux. Je me demandais si j'oserais saisir la main d'Anna dont je sentais l'épaule contre la mienne. Vous n'avez pas envie de dormir ? Et vous ? Nous pourrions peut-être nous allonger. Peut-être. Vous n'avez pas froid ? Non. Chacun était obligé de heurter ses voisins et on aurait juré qu'il y avait des jambes et des pieds partout. Son visage toucha ma joue, ses cheveux, ses lèvres entreouvertes, mais elle ne m'embrassa pas et j'essayais pas de l'embrasser. Le mouvement du train nous secouait tous. Le bruit des roues sur les rails après un certain temps devenait une musique. Je vais peut-être m'exprimer avec crudité par maladresse. Justement parce que j'ai toujours été un homme pudique même en pensée. Je n'étais pas révolté par mon mode de vie. J'avais réalisé patiemment un idéal qui jusqu'à la veille, je le répète en toute sincérité, m'avait donné satisfaction. Maintenant, j'étais là, dans le noir, avec la chanson du train, des lueurs rouges et vertes qui passaient, des fils télégraphiques, d'autres corps étendus dans la paille. Contre mon corps, à moi, un corps de femme se pressait, tendu, vibrant, une main glissée pour relever la robe noire, faire descendre la culotte jusqu'aux pieds qui s'en débarrassaient d'un drôle de mouvement. Nous ne nous embrassions toujours pas. C'était Anna qui m'attirait, me faisait rouler sur moi-même, aussi silencieux l'un et l'autre que des serpents. Anna qui m'aidait à m'installer en elle où je me trouvais brusquement. Je n'ai pas crié, j'ai failli le faire. J'ai failli prononcer des mots sans suite, dire merci, dire mon bonheur ou encore me plaindre car ce bonheur-là me faisait mal, mal de chercher à atteindre l'impossible. J'aurais voulu exprimer d'un coup ma tendresse pour cette femme que je ne connaissais pas la veille mais qui était un être humain qui devenait à mes yeux l'être humain. Anna, je t'aime. Chut. Pour la première fois, je disais je t'aime ainsi du fond de moi-même. Peut-être n'était-ce pas elle que j'aimais, peut-être était-ce la vie. Je ne sais pas comment dire, j'étais dans sa vie. J'aurais voulu y rester des heures, ne plus jamais penser à rien d'autre, devenir comme une plante au soleil. Nos bouches se sont rencontrées aussi mouillées l'une que l'autre. Tous les deux invisibles, elle me caressait le front, doucement, suivait avec sa main comme un sculpteur les lignes de mon visage. Tout bas, elle demanda cela t'a fait du bien. Mais t'as-je trompé en pensant que j'avais rendez-vous avec le destin ? Sous-titrage Société Radio-Canada Comme d'habitude, je me suis éveillé à l'aube vers 5h30 du matin, bien qu'on eût fermé pour la nuit une des portes à glissière, on sentait la fraîcheur pénétrante qui précède le lever du soleil et par crainte qu'Anna ne prit froid, j'ai étendu mon veston sur ses épaules et sa poitrine. Je ne l'avais pas encore vraiment regardé. Je profitais de son sommeil pour l'examiner gravement, un peu troublé par ce que je découvrais. Je manquais d'expérience. Jusqu'ici, je n'avais guère vu dormir que ma femme et ma fille et je connaissais bien l'expression de chacune vers le matin. Anna était plus jeune que ma femme. Je lui donnais 22 ans, 23 ans au maximum mais son visage était celui de quelqu'un de plus mûr. Je m'en apercevais ce matin. J'avais la révélation aussi en la regardant de près qu'elle appartenait à une race étrangère. Pas seulement parce qu'elle venait d'un autre pays, j'ignorais lequel, mais parce qu'elle avait une autre vie, d'autres pensées, d'autres façons de sentir que les gens de fumée et que tous ceux que je connaissais. Au lieu de s'abandonner pour se vider de sa fatigue, elle se repliait sur elle-même, sur la défensive, un creux au milieu du front et parfois les coins de sa bouche frémissaient comme au passage d'une douleur ou d'une image déplaisante. Sa chair ne ressemblait pas non plus à la chair de Jeanne. Elle était plus serrée, plus dense, avec des muscles capables de se tendre instantanément à la façon des chats. J'ignorais où nous étions. Des peupliers bordaient des prés et des champs de blé encore verts. Des panois réclament défilaient comme partout et nous sommes passés à proximité d'une route presque déserte où rien ne faisait penser à la guerre. J'avais de l'eau dans mes bouteilles, une serviette, un blaireau et tout ce qu'il fallait dans ma valise. J'en ai profité pour me raser, car j'avais honte depuis la veille des poils roussâtres d'un demi-centimètre qui couvraient mes joues et mon menton. Lorsque j'eus fini, Anna me regardait, immobile, et je ne pus savoir depuis combien de temps elle était éveillée. tu as dormi. Oui. Elle parlait bas à cause de ceux qui dormaient encore, mais elle ne jugeait pas utile comme je l'avais fait de saluer du regard nos compagnons déjà éveillés qui nous regardaient. Je me demande si ce n'est pas ça qui, la veille, depuis qu'elle s'était faufilée dans notre wagon, m'avait frappé en elle. Elle ne vivait pas avec les autres. Elle ne participait pas. Elle restait seule parmi les autres. Quelle heure est-il ? 6h10. Où sommes-nous ? Je ne sais pas. Tu es calme. Tu restes toujours calme. La vie ne te fait pas peur. Tu n'as pas de problème, n'est-ce pas ? Nous avons souri et nous nous sommes assis sur la malle à regarder défiler le paysage. Je lui ai pris la main. Elle m'a laissé faire un peu surprise. Je crois. Surtout quand je l'ai porté à mes lèvres pour déposer un baiser sur le bout des doigts. Nous roulions lentement une fois de plus. D'autres comme nous s'étaient assis de plus en plus nombreux, l'œil vague, et certains tiraient des victoires de leur bagage. On approchait d'une ville. J'avais lu sur les panneaux des noms qui ne m'étaient pas familiers et quand je vis que nous étions à Auxerre, je dus me remémorer la carte de France. Maintenant, sous la grande verrière, nous découvrions une gare dont l'atmosphère était différente de celle où nous étions arrêtés. Ici, c'était un vrai dimanche matin, un dimanche d'avant-guerre, sans service d'accueil, sans infirmière, sans jeune fille à brassard. Je me demande si nous n'étions pas vexés, je dis nous à dessein, de n'être pas accueillis. Notre premier réflexe à tous, une fois sur le quai, avait été de regarder notre train de bout en bout et ce fut une désillusion de découvrir que ce n'était plus le même train. Non seulement la locomotive avait été changée, mais derrière le Tinder, j'ai compté quatorze voitures belges, des wagons de voyageurs aussi propres en apparence que dans les trains normaux. Quant à nos wagons à bestiaux et à marchandises, il n'en restait que trois. Tout à coup, je dis à Anna, « Qu'est-ce que vous désirez manger ? Vous aimez les croissants ? » Elle fit oui de la tête, avec du café au lait. « Noir. Mais si on a le temps, je préférais me débarbouiller d'abord. Cela ne vous ennuie pas de me prêter votre peigne. » Ayant pris place à une table et toutes les autres se trouvant envahies, je n'osais pas me lever pour la suivre. Au moment où elle franchissait la porte vitrée, je sentis ma poitrine se serrer car l'idée me venait que je ne la reverrais peut-être plus. Une vieille connaissance, Fernand Leroy se tenait debout devant moi, une canette de bière à la main, l'œil ironique. Il me demandait des nouvelles de ma femme et de ma fille. Il insistait lourdement. J'ai répondu en m'efforçant de ne pas rougir car je comprenais qu'il était au courant de ce qui s'était passé entre Anna et moi. Je n'ai jamais aimé Leroy. Le temps semblait long. Mes mains devenaient moites. J'étais en proie à une impatience que je n'avais pas encore connue. Ce n'est qu'en voyant Anna pousser la porte qu'il s'est enfin éloigné dans la direction du bar. Tu as craint que je ne revienne pas ? Oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Tout à coup, je me suis senti désemparé et j'ai failli courir après toi sur le quai. Je n'ai pas d'argent. Et si tu en avais eu ? Je ne serais quand même pas partie. Elle ne précisa pas si c'était à cause de moi. Elle me demanda simplement une pièce de monnaie pour la dame des toilettes à qui elle alla la porter. Vous savez où nous allons, chef ? Pour le moment, mes instructions sont de vous envoyer sur Bourges par Clamsi. Mais cela peut changer d'un moment à l'autre. Et après ? À Bourges. Ils s'arrangeront. On a le droit de descendre où on veut. Vous voulez quitter le train ? Moi, non, mais il y en a que ça pourrait tenter. Je ne vois pas comment les en empêcher ni pourquoi. Là-haut, on nous a empêchés de sortir des wagons. Ça dépend si vous êtes considérés comme des évacués ou comme des réfugiés. Et quelle est la différence ? On vous a fait partir de force ? En groupe ? Non. Dans ce cas, vous êtes plutôt des réfugiés. Vous avez payé votre billet ? Il n'y avait personne au guichet. Alors, en principe, cela devenait trop compliqué pour lui et après un geste évasif, il se précipita vers le quai numéro 3 où un train était annoncé. Un vrai train avec des voyageurs ordinaires qui savaient où ils se rendaient et qui avaient payé leur place. À Bourges, nous avons retrouvé un service d'accueil comme dans le nord. Un quai grouillant de familles qui attendait parmi les valises et les ballots. C'était encore des Belges. Plusieurs avions les avaient mitraillés. Tout le monde était descendu, hommes, femmes, enfants, pour se coucher dans le fossé. Les Allemands étaient revenus à la charge par deux fois, mettant la machine hors d'état, tuant ou blessant une dizaine de personnes. Les Belges avaient marché pendant deux heures sur la traverse avant d'atteindre une gare, transportant ce qu'ils étaient capables de porter, laissant derrière eux une bonne partie de leurs affaires. Ils nous regardaient avec envie, sans comprendre ce qui leur arrivait. J'ignore quand ils ont pu repartir et où on les avait enfin conduits. Il est vrai que je ne savais pas non plus où étaient ma femme et ma fille. J'ai essayé de m'informer en m'adressant à celle qui semblait diriger le service d'accueil et elle m'a répondu calmement. Ne craignez rien, tout est prévu. Il y aura des listes. Vous êtes Belge ? Non, de fumée. Comment se fait-il que vous vous trouviez dans un train belge ? J'ai entendu ça dix fois, vingt fois. Pour un peu, on nous aurait fait grief de notre présence. Nos trois malheureux wagons à la suite de Dieu sait quelle erreur n'étaient pas où ils auraient dû être et on nous en rendait presque responsables. Où envoie-t-on les Belges ? En principe, en Gironde et dans les Charentes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il m'arrivait de penser à Jeanne et à ma fille sans trop d'inquiétude, avec même une certaine sérénité. J'aimais ma femme. Elle était telle que je l'avais désirée. et m'avait apporté exactement ce que j'attendais d'une compagne. Je n'avais aucun reproche à lui adresser. Jeanne n'avait rien à voir avec ce qui se passait à présent. Pas plus que la messe de dix heures, par exemple, la pâtisserie de sa sœur ou les postes de radio étiquetés de mon atelier. Une cassure s'était produite. Cela ne signifiait pas que le passé n'existait plus, encore moins que je renais ma famille et cessais de l'aimer. simplement pour un temps indéterminé, je vivais sur un autre plan où les valeurs n'avaient rien de commun avec celles de mon ancienne existence. Je pourrais dire que je vivais sur deux plans à la fois mais que dans l'immédiat celui qui comptait c'était le nouveau représenté par notre wagon à l'odeur d'écurie, par des visages inconnus quelques jours plus tôt, par des paniers de sandwich, des demoiselles à brassard et par Anna. Je suis persuadé que celle-ci me comprenait. Elle n'essayait plus de m'encourager en me disant par exemple que ma femme et ma fille ne couraient aucun danger et que je les retrouverais bientôt. Un mot qu'elle avait prononcé le matin me revenait à la mémoire. Tu es calme, toi. Elle me prenait pour quelqu'un de fort et je soupçonne que c'est pourquoi elle s'est attachée à moi. À ce moment, j'ignorais toute sa vie en dehors de son allusion à la prison de Namur et je n'en connais guère plus à présent. Il est évident qu'elle n'avait pas d'attache, pas de point d'appui solide. N'était-ce pas, elle, la plus forte ? Depuis notre train, nous pouvions voir à présent sur les routes les autos belges se suivre par choc à par choc en deux fils de sorte qu'il se formait des bouchons partout. Il y avait des voitures françaises aussi et beaucoup moins nombreuses surtout des départements du Nord. À Tours, le soir, on nous a servi de la soupe dans de grands bols et du pain. La nuit commençait à tomber. J'avais hâte de retrouver notre intimité de la nuit précédente. Cela devait se voir car Anna me regardait avec une pointe d'attendrissement. Aux dernières nouvelles, on nous dirigeait sur Nantes où l'on déciderait de notre destination définitive. Dans le wagon, quelqu'un lança en s'enveloppant d'une couverture « Bonne nuit les amis ! » On voyait encore briller quelques cigarettes et j'attendis, immobile, les yeux fixés sur les signaux que je confondais parfois avec les étoiles. « Bonne nuit les amis ! » Nous descendions vers la Vendée où un peu plus tard, j'ai entrevu la mer dans le lointain. Ému, j'ai cherché la main d'Anna. J'avais vu la mer au cinéma et sur des photos en couleur, mais je n'avais pas imaginé que c'était aussi clair ni aussi vaste, aussi immatériel. L'eau était de la couleur du ciel et comme elle reflétait la lumière, comme le soleil était à la fois au-dessus et en dessous, il n'y avait plus de limite à rien. Et le mot « infini » mais j'aillait à l'esprit. Anna a compris que c'était pour moi une nouvelle expérience. Elle souriait. Nous étions tous les deux d'une humeur légère. Le wagon entier a été gai pendant toute la journée. Et puis nous savions plus ou moins ce qui nous attendait désormais. Il paraît que pour les Belges, la destination, c'est La Rochelle. C'est comme qui dirait leur garde de triage. On y a installé une sorte de camp avec des baraques, des lits et tout ce qu'il faut. Et nous, puisqu'on n'est pas des Belges ? Bah, on tirera son plan, on se débrouillera. Nous roulions lentement. Je pouvais lire des noms de localité qui me rappelaient des livres que j'avais lus. Pornique, Saint-Jean-de-Mont, Croix-de-Vie. Nous avons aperçu l'île-Dieu que dans l'éblouissement du soleil, on aurait pu prendre pour un nuage s'étirant au ras de l'eau. Pendant des heures, notre train a semblé prendre le chemin des écoliers empruntant des lignes secondaires pour s'arrêter en pleine campagne et revenir ensuite en arrière. J'ai compris pourquoi nous exécutions tant de manœuvres et peut-être la raison pour laquelle nous avions mis si longtemps à venir des Ardennes. Les trains réguliers avec des voyageurs normaux qui payaient leurs billets circulaient encore et il y avait en outre sur les grandes lignes un trafic intense de convois militaires et de munitions jouissant de la priorité. Dans presque toutes les gares, à côté des employés ordinaires, nous commencions à voir un officier qui donnait des ordres. Comme nous n'appartenions à aucune catégorie, on nous aiguillait de temps en temps sur une voie de garage pour faire de la place. Ainsi avons-nous passé trois heures dans une guerre minuscule à côté d'une auberge peinte en rose. Les tables ont été prises d'assaut. On a bu. On a mangé. Anna et moi sommes restés dehors sous un pain et par moments nous étions gênés de n'avoir rien à nous dire. Si je devais décrire l'endroit, je ne pourrais pas parler que des taches d'ombre et de soleil, du rose du jour, du verre de la vigne et des groseillers, de mon engourdissement, d'un bien-être animal. Et je me demande si ce jour-là, je ne suis pas allé aussi près que possible du bonheur parfait. Les odeurs existaient comme dans mon enfance, le frémissement de l'air, les bruits imperceptibles de la vie. Je sais que ma peau, mes yeux, tout mon corps n'ont jamais aspiré aussi avidement le soleil que ce jour-là et je peux dire que j'ai savouré toutes les nuances de la lumière, toutes les sortes de verres des prés, des champs et des arbres. Une vache étendue à l'ombre d'un chêne, blanche et brune, cessait d'être un animal familier, un spectacle banal pour devenir devenir quoi. Je ne trouve pas les mots. Je suis maladroit. Il ne m'en est pas moins arrivé d'avoir les larmes aux yeux en regardant une vache. Et ce jour-là, à la terrasse d'une auberge rose, mes yeux sont restés fixés longtemps, émerveillés, sur une mouche qui tournait autour d'une goutte de limonade. Anna s'en est aperçue. Je viens de te voir tel que tu devais être à cinq ans. Nous aurions pu arriver à la Rochelle le soir même, mais le chef de gare de Fontenay est venu nous expliquer qu'il serait difficile de nous débarquer dans l'obscurité et de nous installer au centre d'accueil. Il était six heures du soir. On ne sentait pas encore la fraîcheur du crépuscule. Presque tout le monde est descendu pour se dégourir les jambes, sauf les vieillards, et j'ai vu des femmes mûres au visage sévère se pencher pour cueillir des pâquerettes et des boutons d'or. J'avais déjà mon idée et je me suis approché de Dédé, un garçon de 15 ans, pour lui acheter une de ses couvertures. Cela a été plus difficile que je ne le prévoyais. Il a discuté aussi âprement qu'un vieux paysan à la fois, mais j'ai obtenu gain de cause. Anna nous observait en souriant, incapable, je suppose, de soupçonner l'objet de notre transaction. Je jouais, je me sentais jeune, ou plutôt, je ne me sentais aucun âge. De quoi parlais-tu avec tant de passion ? Une idée à moi. Je devine. Sûrement pas. Chiche. Dis ce que tu penses pour voir si tu as deviné. Tu n'as pas envie de dormir dans le train. C'était vrai. Et cela m'étonnait qu'elle y eût pensé. À mes yeux, c'était une idée un peu folle qui ne viendrait à personne d'autre que moi. Nous nous promenions sans nous tenir par la main, sans nous toucher, et Anna fumait une des cigarettes que je lui avais achetées à Nantes. L'idée de parler d'amour ne nous effleurait pas et je me demande aujourd'hui si c'était réellement de l'amour. Je veux dire de l'amour dans le sens qu'on donne généralement à ce mot car, à mes yeux, c'était beaucoup plus. Elle ignorait ce que je faisais dans la vie et ne s'en montrait pas curieuse. Elle savait seulement que j'avais été tuberculeux. En marchant, je lui racontais qu'au Sana, on éteignait les lumières à 8 heures. Elle m'a tout de suite regardée et ce mouvement était bien à elle, son regard aussi que je serais en peine de décrire. Je comprends maintenant. Tu comprends quoi ? Toi. Qu'est-ce que tu as découvert ? Que tu as passé des années enfermée. Je n'ai pas insisté mais je crois que j'ai compris à mon tour. Elle avait été enfermée aussi. Peu importe le nom de l'endroit où on est condamné à vivre entre quatre murs. N'a-t-elle pas voulu dire que ça laisse une marque ? Que c'était cette marque qu'elle avait cru trouver chez moi sans savoir à quoi l'attribuer ? J'ai pris la couverture. J'ai pris la couverture. Nous avons cherché une place, notre place. De la terre molle, de l'herbe haute, un sol en pente douce. Je revois Anna jetant sa cigarette qui continue à briller dans l'herbe, retirant sa robe d'un geste que j'observais pour la première fois, puis son linge. Elle s'est approchée alors, nue, surprise par la fraîcheur qui l'a fait frissonner une fois ou deux et m'a doucement entraîné sur le sol. J'ai compris tout de suite qu'elle voulait que ce soit ma nuit. Elle avait deviné que je m'en faisais une fête comme elle avait deviné tant de mes pensées. C'est elle qui a pris toutes les initiatives. Elle aussi qui a repoussé la couverture pour que nos corps soient en contact avec le sol, avec l'odeur de la terre et de la verdure. Lorsque la lune s'est levée, je ne dormais pas. Anna avait remis sa robe et nous étions enroulés dans la couverture, serrés l'un contre l'autre à cause de la fraîcheur de la nuit. Je voyais ses cheveux sombres, au reflet roux, son profil exotique, sa peau pâle dont le grain était différent de ce que j'avais connu. Nous nous étions tellement mélangés l'un à l'autre que nous n'avions qu'une seule odeur. J'ignore à quoi je pensais en la regardant ainsi. J'étais grave, ni joyeux, ni triste. L'avenir ne me préoccupait pas. Je m'apercevais soudain que, depuis 24 heures, je ne m'étais pas inquiété une seule fois de mes lunettes de rechange qui gisaient peut-être quelque part dans le pré ou dans la paille de notre wagon. De temps en temps, son corps était animé d'une secousse et le pli de son front se creusait davantage comme au passage d'un mauvais rêve ou d'une douleur. J'ai fini par m'endormir. Au lieu de m'éveiller de moi-même, à mon habitude, un bruit de pas m'a tiré du sommeil. Quelqu'un marchait à proximité, l'homme à la pipe que j'appelais le concierge. Une bouffée de son tabac parvenait jusqu'à moi, inattendue dans cette aube de campagne. C'était un lève-tôt comme moi, sûrement un solitaire malgré sa femme et ses enfants qu'il réclamait avec une mauvaise humeur exagérée. Nos regards se sont rencontrés. Je lui ai trouvé l'air bon. avec ses épaules tombantes et son nez de travers, il avait l'aspect d'un gnome bienveillant de livres d'images. Anna s'est réveillée en sursaut. Il est l'heure ? Je ne crois pas, le soleil n'est pas levé. Un léger brouillard montait de la terre et les vaches meuglaient dans une étape lointaine d'où filtraient un peu de lumière. Je ne sais rien de ce qui s'est passé dans le train cette nuit-là. Nous sommes repartis. Bientôt, nous serions à La Rochelle. Enfin, la mer était tout près. Le port de La Rochelle touchait la gare avec d'un côté les bateaux à vapeur, de l'autre les barques de pêche dont les voiles et les filets séchaient au soleil. J'ai pris tout de suite possession du paysage qui m'est entré dans la peau. Le port de La Rochelle on nous envoya tous au centre d'accueil en face de la gare. Des soldats en armes nous regardaient passer et se retournaient sur ma compagne qui me suivait de près comme si elle se sentait soudain perdue et comme si elle avait peur. Je n'ai compris pourquoi qu'un peu plus tard. Les scouts nous désignèrent les baraquements en sapin encore clair édifiés dans un parc public à deux pas du bassin. Une baraque plus petite, à peine plus importante qu'un kiosque à journeaux servait de bureau et nous nous sommes trouvés comme les autres à faire la queue devant la porte ouverte. Notre groupe s'était disloqué. Nous étions mêlés aux Belges qui étaient les plus nombreux et n'avions aucune idée de ce qu'on nous voulait. Un policier nous annonça « Préparez les cartes d'identité ! » Je n'en avais pas puisqu'à l'époque elle n'était pas obligatoire en France. Je n'avais pas non plus de passeport n'étant jamais allé à l'étranger. Je voyais certains de ceux qui sortaient du bureau se diriger vers les baraquements, d'autres qu'on envoyait attendre je ne sais quoi au bord du trottoir, sans doute un moyen de transport pour les conduire ailleurs. Je sentais Anna de plus en plus nerveuse. Je fus le second français à passer. Carte d'identité ? Français. Vous êtes beaucoup de français dans le train ? Trois wagons. Qui s'est occupé de vous ? Personne. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Je ne sais pas. C'est votre femme ? Oui. Je n'ai hésité qu'une seconde avant de dire oui. Qu'y aisez-vous dans le camp jusqu'à nouvel ordre ? Je ne sais plus moi. Ce n'est pas prévu. Trois des baraques étaient neuves, spacieuses, avec deux rangs de paillasses sur des baflants. Plus loin, on avait dressé une vieille tente de cirque en grosse toile verte dans laquelle on s'était contenté de répandre de la paille. C'est là que nous avons posé nos affaires dans un coin, Anna et moi. Merci. Pourquoi ? Pour ce que tu as dit. J'avais peur qu'il ne te laisse pas passer. Qu'est-ce que tu aurais fait ? Je serais allé avec toi. Où ? Peu importe. Si je leur avais avoué que je suis tchèque. Tu es tchèque ? De Prague, avec du sang juif par ma mère. Ma mère est juive. Je n'ai pas mon passeport qui est resté à Namur. J'avoue que j'ai eu une mauvaise pensée et que je me suis rembruni n'était-ce pas elle qui m'avait en quelque sorte choisi, presque tout de suite après notre départ de fumée. J'étais dans notre wagon le seul homme de moins de 50 ans. C'était elle qui était venue à moi. À quoi penses-tu ? À toi. Je sais, mais qu'est-ce que tu penses ? Je pensais bêtement qu'elle avait prévu des fumées, qu'on lui réclamerait ses papiers un jour ou l'autre et qu'elle s'était assurée d'avance d'un répondant, moi. Nous nous tenions debout entre deux baraques. Je vis ses prunelles devenir fixes, ses yeux sans buer. Je n'aurais pas cru capable de pleurer et pourtant c'était de vraies larmes qui coulaient sur ses joues. En même temps, ses poings se serraient et son visage s'est tellement assombré que j'ai cru qu'à travers ses pleurs elle allait me lancer un flot d'injures et de reproches. J'ai voulu lui prendre la main qu'elle a retirée. Pardon, Anna. Je ne l'ai pas pensée vraiment. Cela n'a été qu'une idée vague comme il nous en vient à un certain moment. Je sais. Tu me comprends ? C'est fini. Je t'ai fait mal ? Ça passera. J'ai eu mal aussi. Stupidement. J'ai compris tout de suite que ce n'était pas vrai. Tu en es sûr ? Oui. Viens. Elle m'entraîna vers le bord du quai et nous avons regardé tous les deux, au-delà des mains balancées par la marée, les deux grosses tours comme des tours de châteaux forts qui flanquaient à l'entrée du port. Anna. Oui. Je t'aime. Chut. Tu ne crains pas qu'on te chippe tes bagages ? Je me suis mis à rire d'un rire qui n'en finissait plus et je l'ai embrassé tandis que des mouettes dans leur vol passaient à deux mètres de nos têtes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le matin de notre arrivée au centre d'accueil les journaux signalaient déjà des combats à Monttermay et sur la Semoy. Le lendemain les Allemands construisaient des ponts à Dinan pour leurs chars et le 15 mai si je ne me trompe en même temps qu'on annonçait le repli du gouvernement français les quotidiens citaient à nouveau en gros caractère des noms de chez nous Montmédie, Recours, Rétel que nous avions eu tant de mal à atteindre. Cette zone au-delà de laquelle nous avions été surpris de trouver des sorties de Metz et des villes en dimanche s'étendait chaque jour et d'autres trains suivaient le chemin d'une autre, d'autres autos trépidaient sur les routes par choc à par choc un matelas sur le toit avec des voitures d'enfants, des vieillards infirmes et des poupées. Cette longue chenille atteignait déjà la Rochelle défilant sous nos yeux en direction de Bordeaux. Je devrais avoir honte de l'avouer je ne participais pas à ce drame. C'était en dehors de nous. Cela ne nous touchait plus personnellement. Puisque le centre d'accueil était destiné aux réfugiés belges nous y étions irrégulièrement Anna et moi. C'est pourquoi nous nous sommes faits tout petits nous privant des premières distributions de sous par crainte d'être remarquées. Suivi d'Anna qui ne me quittait pas j'observais les allées et venues. Je n'ai pas tardé à comprendre l'organisation du camp qui était en fait une improvisation continuelle. On triait tant bien que mal parmi les réfugiés les utiles et les inutiles. Théoriquement le camp était une halte où les gens n'auraient dû passer que quelques heures ou une nuit. Notre objectif à Anna et moi a tout de suite été de rester au camp et de nous y faire accepter. Je n'y pensais jamais non seulement parce que je refusais d'y penser mais parce que cela ne me venait pas à l'esprit. Notre vie à deux n'avait pas de futur. Ce qui arriverait je l'ignorais. Personne ne pouvait le prévoir. nous vivions un entracte hors de l'espace et je dévorais ces journées et ces nuits avec gourmandise. Pour la première fois de ma vie je n'avais pas honte de mes désirs sexuels. Au contraire. Avec Anna c'était devenu un jeu qui me paraissait très pur. Nous en parlions avec enjouement avec candeur inventant tout un code adoptant un certain nombre de signes qui nous permettaient en public de nous faire part de certaines pensées secrètes. De cet univers nouveau le chapiteau verdâtre qu'on voyait de loin dominer les baraquements était le centre et sous ce chapiteau notre coin dans la paille épaisse que nous appelions notre écurie. Je disais notre litière aussi et ne tenait pas à changer trop souvent la paille afin qu'elle reste imprégnée de nous. Ce n'était pas seulement là que nous faisions l'amour mais un peu partout souvent dans des endroits inattendus. Il n'y avait pas encore de barrière autour du camp. Nous pouvions entrer et sortir selon notre bon plaisir. Personne ne montait la garde. Chaque jour je consacrais un certain temps à rechercher ma femme et ma fille dans la mesure de mes moyens. On ne nous avait pas trompés je ne sais plus à Auxerre ou à Saumur peut-être à Tours en nous parlant de listes qui seraient affichées. On commençait à en apposer à la porte du bureau où chaque matin des groupes stationnaient pour les consulter. Seulement c'était des listes des réfugiés belges. Je les parcourais à tout hasard. Quotidiennement aussi j'allais voir un des chefs de gare qui m'avait promis de s'informer du sort de notre train. Il s'en faisait un point d'honneur et cela l'agaçait de ne pas parvenir à retrouver sa trace. Les journaux annonçaient un nouveau ministère, la retraite sur Dunkerque, des voies de chemin de fer coupées un peu partout tandis qu'Anna et moi poursuivions notre petite existence comme si elle devait durer toujours. Anna savait aussi bien que moi que ce n'était pas vrai mais n'y faisait jamais allusion. avant moi elle avait partagé d'autres existences, d'autres moments plus ou moins longs de différentes vies et je préférais ne pas penser à ce qui arriverait après moi. Je jurerais qu'il n'a pas plu une seule fois pendant toute cette période. Le temps paraissait irréel à force de merveilleux et je ne peux plus imaginer la Rochelle autrement que dans la chaleur du soleil. Les pêcheurs nous apportaient du poisson, les scouts chaque matin faisaient le tour du marché où on bourrait leur panier de légumes et de fruits. Ils poussaient une charrette à bras comme la mienne que j'avais abandonnée à fumer. Je les ai accompagnées plusieurs fois me mettant dans les brancards pour le plaisir tandis qu'Anna suivait sur le trottoir. Ici Radio-Journal de France Monsieur Paul Reynaud Président du Conseil Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre vous parle. On a annoncé au peuple français un événement grave. Cet événement s'est produit cette nuit. La France ne peut plus compter sur le concours de l'armée belge. Depuis 4 heures du matin l'armée française et l'armée britannique combattent seules dans le nord contre l'ennemi. Chaque jour qui passait renait mon maigre capital de bonheur. Un jour ou l'autre à la mairie et à la préfecture et à la poste restante je trouverai des nouvelles de Jeanne et de ma fille. La grossesse approchait du terme et je souhaitais que le voyage et les émotions n'aient pas hâté l'événement. Les Allemands avançaient si vite que beaucoup parlaient de trahison et de cinquième colonne. Dans un autobaraquement paraît-il on avait arrêté un soi-disant hollandais qui avait dans ses bagages un émetteur portatif de radio. J'ignore si c'était vrai. Cela faisait peur à Anna dont le nom de famille Kupfer était de consonance bien germanique. Le mot espion était prononcé de plus en plus souvent et les regards devenaient méfiants. Il n'y avait plus ni passé ni avenir rien qu'un présent fragile que nous dévorions et dégustions tout ensemble. Nous nous gavions de petites joies d'images de reflets que nous le savions nous garderions toute notre vie. Quant à notre chair nous la meurtrissions à force de tenter désespérément de la fondre en une seule. Je n'ai pas honte de le dire j'étais heureux d'un bonheur qui était au bonheur de tous les jours ce qu'est par exemple au son normal d'un violon celui qu'on en tire en passant l'archer du mauvais côté du chevalet. C'était aigu exquis et cela faisait délicieusement mal. Quant à notre fringale sexuelle je suis à peu près sûr que nous n'étions pas une exception. Moins serrés les uns contre les autres dans la tente de cirque que dans notre wagon à bestiaux nous n'en étions pas moins une centaine de personnes hommes et femmes à dormir sous le même abri. Pas une nuit ne s'est écoulée sans que j'entende des corps se mouvoir avec précaution des souffles précipités et des plaintes amoureuses. Je n'étais pas le seul à me sentir en dehors de la vie ordinaire et de ses conventions. Dans deux ou trois semaines les troupes allemandes seraient ici et nul n'avait idée de ce qui se passerait. Je l'ai déjà dit mais je le répète les jours passaient à la fois très vite et lentement. Les allemands faisaient leur entrée à Paris alors qu'Anna et moi n'avions rien changé de nos petites habitudes. Seule l'atmosphère de la gare de la Rochelle où nous déambulions et où on s'était habitués à nous se transformait de jour en jour devenait plus trouble plus désordonné. Ce n'était pas sans tendresse que nous regardions les wagons à bestiaux où traînaient encore de la paille. Où était le nôtre à présent ? De temps en temps nous nous offrions un extra. Traversant l'avenue nous entrions dans un bar intime où je savais qu'Anna aimait boire un apéritif tandis que pour l'accompagner je commandais une limonade. L'après-midi nous nous rendions en ville et j'allais lire les listes avant de passer à la poste restante. Pour peu qu'il soit un peu en avance l'enfant pouvait naître d'un jour à l'autre et je me demandais qui s'occuperait de Sophie pendant le séjour de ma femme à la maternité. Curieusement je ne parvenais pas à les revoir en pensée l'une et l'autre leur trait restait vague indécis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à l'appel de M. le Président de la République j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander Sûr de la confiance du peuple tout entier je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Le 16 juin est une des dates dont je me rappelle Pétain à Orléans demandait l'armistice et des soldats ont soudain quitté la gare sans leurs armes malgré l'opposition des officiers. Trois jours plus tard les allemands étaient à Nantes. La nuit suivante a été chaude Anna s'était couchée la première et debout j'ai senti des larmes me monter aux yeux en la voyant faire son trou dans la paille. J'ai dit non viens. Elle ne me demandait jamais ni où ni pourquoi. On aurait juré qu'elle avait passé sa vie à suivre un homme qu'elle avait été créée pour ça. Nous avons marché en écoutant le bruit de la mer et le grincement des agrès. Je l'ai entraîné jusqu'au bout du port là où se trouvent les chantiers de construction et je me suis engagé avec elle sur le chemin de ronde qui aboutit à la plage. On n'entendait pas un bruit. On ne voyait aucune lumière dans la ville rien qu'un fanal vert sombre au bout de la jetée. Nous nous sommes couchés sur le sable près des petites vagues et nous sommes restés longtemps sans rien dire sans rien faire à épier nos battements de cœur. Anna je voudrais que tu te dises toujours elle n'avait pas besoin des mots elle ne les aimait pas je crois qu'il lui faisait peur j'ai commencé à la prendre gauchement imitant peu à peu une impatience qui ressemblait à de la méchanceté cette fois elle ne m'aidait pas immobile les yeux fixés sur mon visage et je n'y lisais aucune expression il m'a semblé un instant qu'elle était déjà partie et je l'ai imaginé à nouveau seule comme une bête perdue Anna lui ai-je crié de la même voix que j'aurais appelé au secours mais comprends donc elle m'a pris la tête entre ses mains pour murmurer en retenant ses sanglots c'était bon elle ne parlait pas de notre étreinte mais de nous de tout ce qui avait été nous pendant si peu de temps nous avons pleuré l'un sur l'autre tout en faisant l'amour pendant ce temps la mère atteignait nos pieds j'avais besoin de faire quelque chose je ne savais pas quoi je lui ai arraché sa robe me suis dépouillé de mes vêtements j'ai dit encore une fois viens le ciel était assez clair pour que son corps se dessine dans l'obscurité mais je ne pouvais pas voir ses traits a-t-elle réellement eu peur ? a-t-elle cru que je voulais la noyer peut-être me noyer avec elle ? son corps s'est rétracté pris de panique animale viens grosse bête je me suis mise à courir dans l'eau où elle n'a pas tardé à me rejoindre elle savait nager moi pas elle est allée plus loin dans la mer puis est venue décrire des cercles autour de moi je me demande aujourd'hui si elle avait tellement tort d'avoir peur tout était possible alors nous avons essayé de faire un jeu de ce bain de nous amuser comme des écoliers en vacances mais nous n'y sommes pas parvenus nous avons couru sur le sable qui nous collait aux pieds et aux mollets parvenus Le lendemain était un dimanche. Des réfugiés se sont habillés pour la messe. En ville, nous avons rencontré des jeunes filles en toilette claire, des enfants en dimanché qui marchaient devant leurs parents. Les pâtisseries étaient ouvertes et j'ai acheté un gâteau encore tiède, comme un fumet. Après le déjeuner, nous sommes allés le manger devant le bassin, assis sur la pierre, les jambes pendant au-dessus de l'eau. À cinq heures, des motos allemandes s'arrêtaient devant la mairie et un officier demandait à être mis en présence du maire. On tournait la page. Une époque était révolue. Chacun en avait la certitude, bien que nul ne put prévoir ce qui allait la remplacer. Ce n'était plus seulement notre sort qui était en jeu, mais celui du monde dont nous faisions partie. Nous nous étions fait une image plus ou moins effrayante de la guerre, de l'invasion, et voilà qu'au moment où toutes deux nous atteignaient à notre tour, nous nous apercevions qu'elles étaient différentes de tout ce que nous avions prévu. Il est vrai que ce n'était qu'un commencement. Lorsque nous nous sommes dirigés vers la ville, Anna et moi, les cafés, les bars, les magasins étaient ouverts, les commerçants faisaient la toilette de leur boutique. Je revois en particulier une fleuriste arrangeant des œillets dans des seaux devant sa vitrine. Y avait-il donc des gens pour acheter des fleurs aujourd'hui ? Sur les trottoirs, les passants circulaient, un peu inquiets, surtout déroutés, comme moi-même, et des hommes en uniforme étaient mêlés à la foule, des Français. Je suis allé, comme les autres jours, consulter les listes, puis à la poste où j'ai attendu mon tour devant le guichet de la poste restante, tandis qu'Anna restait debout, songeuse, près de la fenêtre. Nous ne nous étions à peu près rien dit depuis le matin. Nous étions aussi oppressés l'un que l'autre, et quand on m'a tendu un message à mon nom, je n'ai pas été surpris. J'ai pensé que c'était fatal, que cela devait arriver ce jour-là. Mon sang s'est seulement retiré de mes membres, qui sont devenus mous, et j'ai eu du mal à m'éloigner de deux ou trois pas. Je savais déjà. La formule était imprimée sur du mauvais papier, avec des blancs qu'on avait remplis au crayon violet. Nom de la personne recherchée... Jeanne-Marie Clémentine Van Straten, épouse Ferron. Lieu d'origine ? Fumée, Ardennes. Profession ? Son. Partie-le ? Moyen de transport ? Chemin de fer. Un compagnie d'eux ? Sa fille, quatre ans. Au lieu de repli, mon cœur s'est mis à battre, et j'ai cherché Anna des yeux. Je la voyais à contre-jour, toujours près de la fenêtre, d'où elle me regardait sans un geste. Lieu de repli ? Maternité de brissure. Je me suis approché d'elle, et je lui ai tendu le papier en silence. Puis, sans trop savoir ce que je faisais, je me suis dirigé vers le guichet du téléphone. Par la vitre de la cabine, j'apercevais Anna, qui était retournée s'accoudait à la fenêtre, et cela me faisait un curieux effet de regarder sa robe noire, ses épaules, ses hanches, qui me redevenaient étrangère. Ici, la maternité, qui est à l'appareil ? Marcel Ferron, je voudrais savoir si ma femme est encore chez vous. Quel nom avez-vous dit ? Ferron. F comme Fernand, E comme Émile. C'est une accouchée ? Je suppose, elle était enceinte quand... Chambre payante ou salle gratuite ? Je l'ignore. Nous sommes des réfugiés de fumée, et je l'ai perdu en route ainsi que ma fille. Elle est ici, oui. Elle a accouché avant-hier. Je ne peux pas lui parler ? Il n'y a pas de téléphone dans les salles, mais je peux lui transmettre votre message. Dites-lui... Dites-lui que son mari est à la Rochelle, que tout va bien, qu'il va se rendre à Bressuire aussi vite qu'il pourra. Je ne sais pas encore si je trouverai un moyen de transport, mais... Il n'y avait plus personne sur la ligne. L'idée ne m'était pas venue de demander si j'avais un garçon ou une fille, ni si tout s'était bien passé. J'allais payer au guichet, puis je dis machinalement, comme je l'avais si souvent dit au cours de ces dernières semaines, viens. Comment comptes-tu y aller ? Je ne me posais pas de questions. Je me rendrais à Bressuire à pied s'il le fallait, puisque je savais où était Jeanne, je devais la rejoindre. Il ne s'agissait pas d'un devoir. C'était si naturel que je n'ai pas hésité un instant. Je devais avoir l'air calme, sûr de moi, car Anna m'observait avec un certain étonnement. Sur le quai, je me suis arrêté dans un magasin. On y vendait des sacs de marins en grosse toile, et j'en voulais un pour remplacer la malle, qui, même vide, était trop lourde pour que je la trimballe sur les routes. Je suis entré pour la dernière fois dans le camp, dans la tente de cirque verte, où j'ai fourré le contenu de la malle dans le sac de matelot. J'étais préoccupé, je me demandais où et comment nous allions nous faire nos adieux. Dehors, entre deux baraques, je commençais maladroitement. Toute ma vie, je... Je vais avec toi. À Bressuire ? Je veux rester avec toi le plus longtemps possible. N'aie pas peur, là-bas je disparaîtrai. Cela me soulagea de voir la scène des adieux remise à plus tard. Nous n'avons pas rencontré Madame Beauch, et nous sommes partis, comme tant d'autres, sans lui dire au revoir et sans la remercier. La terrasse du Café de la Paix était pleine. Des autos civils circulaient, et au fond de la place, vers le parc, on distinguait le camouflage bariolé des voitures allemandes. Je ne comptais pas trouver d'autobus. Pourtant, il y en avait devant le dépôt, personne n'ayant donné l'ordre de cesser le service. J'ai demandé s'il y en avait un pour Bressuire ou pour New York. On m'a répondu que non, mais il y en avait un pour Fontenay-le-Comte, sur la route de Bressuire. Cela nous rapprocherait. Nous nous y sommes installés, en plein soleil, et au début, nous étions seuls parmi les banquettes vides. Un soldat français est monté, un homme d'une quarantaine d'années de la campagne, sa veste sur le bras, et plus tard, une demi-douzaine de personnes ont pris place autour de nous. Assis côte à côte, Anna et moi, secoués par les chaos, nous gardions le regard fixé sur le paysage. A Fontenay-le-Comte, les Allemands étaient plus nombreux, les véhicules aussi, y compris les camions, mais seulement dans la grande rue qui conduit à la gare. A la station des autobus, sur une place, on nous a annoncé qu'il n'y avait pas de car pour Bressuire. Nous sommes entrés pour manger un morceau dans un café de la place du marché. Des hommes jouaient aux cartes, renfrennés, deux autres discutaient dans le fond, devant des papiers ouverts. Vous êtes des réfugiés ? Oui, des Ardennes. Vous allez loin ? À Bressuire. Dites donc, vous autres, y'a personne qui aille du côté de Bressuire ? Ces messieurs-dames sont des réfugiés, ils ont besoin d'y arriver avant la nuit. Un de ceux qui discutait, qui avait l'air d'un marchand de biens, détailla Anna des pieds à la tête, avant de dire Je peux les prendre. Je m'étais attendu à surmonter des difficultés, à faire preuve d'un certain héroïsme pour rejoindre ma femme, à marcher pendant plusieurs jours le long des routes et à être inquiété par les Allemands. J'étais presque déçu que tout s'arrange si facilement. Quand nous sommes arrivés, la nuit n'était pas tombée. Nous étions sur un trottoir près de la terrasse d'un café tabac, mon sac et ma valise à mes pieds. Je me suis retourné pour prendre quelques billets dans mon portefeuille. Anna a compris et n'a pas protesté quand je les ai glissées dans son sac. C'était vide tout autour. Je n'ai jamais eu une telle impression de vide. J'ai arrêté un gamin qui passait pour lui demander où était la maternité. Laisse-moi t'accompagner jusqu'à la porte. Elle était si humble que je n'ai pas eu le courage de refuser. Sur une place, des Allemands s'affairaient autour d'une douzaine de gros tanks et des officiers criaient des ordres. La rue de la maternité était en pente, bordée de maisons bourgeoises. Tout au bout se dressait un grand bâtiment en briques. Je n'osais pas regarder Anna. Une femme était accoudée à sa fenêtre, un enfant assis sur le seuil et le soleil couchant n'éclairait plus que le toit des maisons. Alors, et je commençais, je lui ai saisi les deux mains. Il fallait quand même que je la regarde une dernière fois et je voyais un visage comme déjà effacé. Adieu. Sois heureux, Marcel. Je lui ai serré les deux mains. Je les ai lâchées. J'ai repris mes deux fardeaux titubants presque et comme je m'approchais du seuil de la maternité, elle a couru derrière moi pour me souffler. J'ai été heureuse avec toi. À travers la porte vitrée, j'apercevais des infirmières dans un hall, une civière roulante, la réceptionniste qui parlait au téléphone. Je suis entrée. Je me suis retournée. Elle restait debout sur le trottoir. Je me suis retournée. Sous-titrage ST' 501 ... Ce n'est pas seulement pour mettre de l'ordre en moi-même, ni dans l'espoir de comprendre certaines choses qui m'ont toujours troublé, que je me suis mis à écrire ces souvenirs, en cachette de ma femme et de tout le monde, dans un cahier que j'enferme à clé chaque fois que quelqu'un entre dans mon bureau. Car j'ai maintenant un bureau, un magasin, à deux vitrines rue du Château, et j'emploie plus d'ouvriers que le fils de mon ancien patron qui n'a pas su se moderniser, et dont la maison est restée aussi sombre et solennelle que quand j'y travaillais autrefois. J'ai repris ma vie au point où je l'avais laissée, comme c'était mon devoir, mon destin, parce que c'était la seule solution possible et que je n'avais jamais envisagé qu'il en serait autrement. J'ai trois enfants qui grandissent, deux filles et un garçon. C'est le garçon Jean-François qui est né à Bressuire. Isabelle, la troisième, est née au plus dramatique moment de la guerre quand on attendait le débarquement. J'ai beaucoup travaillé. Le moment venu, j'ai mis mes enfants dans les meilleures écoles. J'ignore ce qu'ils deviendront. Pour le moment, ils ressemblent à tous les enfants de notre milieu et acceptent les idées qu'on leur inculque. Peut-être Jean-François continuera-t-il à réagir comme ses éducateurs lui apprennent à le faire et comme je le fais plus ou moins sincèrement moi-même. Il est possible aussi qu'un jour, il se révolte contre nos idées, notre genre de vie, qu'il essaie d'être lui-même. Mon front est dégarni. J'ai besoin de verre de plus en plus épais. Je suis un homme assez prospère, effacé, plutôt terne. Vu d'un certain angle, le ménage que nous formons, Jeanne et moi, est plutôt une caricature du couple. Alors, l'idée m'est venue de laisser à mon fils, à tout hasard, une autre image de moi. Je me suis demandé si cela ne lui ferait pas du bien un jour de savoir que son père n'a pas toujours été le commerçant et le mari timide qu'il a connu, sans autre aspiration que d'élever les siens de son mieux et de leur faire gravir un petit échelon de l'échelle sociale. Mon fils, peut-être mes filles, apprendraient ainsi qu'il y a eu en moi un autre homme et que pendant quelques semaines, j'ai été capable d'une vraie passion. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas pris de décision quant à l'utilisation de ce cahier. J'espère qu'il me reste du temps devant moi pour y réfléchir. Je me devais, en tout cas, de révéler ici cette arrière-pensée comme je me dois, pour être honnête, vis-à-vis de moi-même et des autres, d'aller jusqu'au bout maintenant. Sous-titrage Société Radio Dès l'hiver 1940, la vie avait repris presque normalement à fumer, sauf pour la présence des Allemands et pour le ravitaillement qui devenait déjà difficile. Je m'étais remis au travail. Les postes de radio n'étaient pas interdits, on en achetait plus que par le passé. Mon atelier était exactement comme je l'avais quitté, la poussière en plus. Le printemps et l'automne 1941 ont dû se passer sans histoire car je n'en garde que peu de souvenirs, si ce n'est que le docteur Willems venait souvent à la maison. La santé de Jeanne le préoccupait. Il craignait qu'elle fasse de la neurasthénie. S'il n'a jamais été question d'Anna entre ma femme et moi, je jurerais qu'elle sait. Une rumeur est-elle parvenue jusqu'à elle, répandue par des réfugiés rentrés au pays comme nous ? Je ne me souviens pas en avoir rencontré à cette époque, mais ce n'est pas impossible. De toute façon, cela n'avait rien à voir avec sa santé et avec ses frayeurs. Elle n'a jamais été passionnée ni jalouse, et comme sa sœur Berthe, dont le mari, le pâtissier, passe pour courir les jupons, elle tolérerait que j'ai des aventures, à condition que celles-ci restent discrètes et ne mettent pas notre voyer en danger. Je ne cherche pas à me décharger de mes responsabilités. Je dis ce que je pense, objectivement. C'était surtout les Allemands qui lui faisaient peur. Une peur physique, instinctive, leur pas dans la rue, les affiches qu'ils placardaient sur les murs et qui n'annonçaient que des mauvaises nouvelles. À cause de mon métier, ils étaient venus deux fois perquisitionner dans mon atelier et dans la maison, avaient même fait des trous dans le jardin à la recherche d'émetteurs clandestins. Dans ma mémoire, l'hiver 41-42 a été très froid. Un peu avant Noël, le docteur Willems m'a demandé de réparer son poste de radio. Il faisait noir dès 4 heures de l'après-midi et les réverbères étaient toujours barbouillés de bleu, les étalages obscurs. J'ai averti ma femme, endossé ma canadienne, ma boîte à outils à la main, j'ai quitté la tiédeur de la maison pour le froid et l'obscurité de la rue. J'avais à peine parcouru quelques mètres, qu'une silhouette se détachait du mur et venait à moi, tandis qu'une voix m'appelait par mon nom. Marcel. Je l'ai reconnu tout de suite. Elle portait un manteau sombre, un béret sur la tête. Son visage m'a paru plus pâle que jamais. Elle s'est mise à mon côté, comme quand je lui disais autrefois, viens. Elle semblait transie de froid, émue, cependant que je restais calme et lucide. Il faut que je te parle, Marcel. C'est ma dernière chance. Je suis à fumer avec un aviateur anglais que je dois conduire en zone libre. Quelqu'un nous a dénoncés et la Gestapo est à nous trousser nos cherches. Nous devrions pouvoir nous cacher quelques jours dans un endroit sûr, le temps qu'il nous oublie. Elle s'est soufflée en marchant, ce qui ne lui arrivait pas jadis. Ses yeux étaient cernés, son visage fané. J'avançais toujours à grands pas et au moment de tourner l'angle du quai, j'ai commencé... Écoute... J'ai compris. Les Allemands me surveillent deux fois... J'ai compris, Marcel. Je ne t'en veux pas. Excuse-moi. Je n'ai pas eu le temps de la rattraper. Elle avait fait demi-tour courant vers l'homme qui l'attendait dans l'ombre. Je n'en ai jamais parlé à personne. La radio du médecin réparée, je suis rentrée chez nous où Jeanne mettait la table dans la cuisine pendant que Jean-François mangeait déjà dans sa chaise haute. Un mois plus tard, j'ai aperçu une affiche encore fraîche sur le mur de la mairie. On y lisait cinq noms, dont un nom anglais et celui d'Anna Kupfer. Tous les cinq avaient été fusillés comme espions l'avant-veille dans la cour de la prison de Mézières. Je ne suis jamais retourné à La Rochelle. Je n'y retournerai jamais. J'ai une femme, trois enfants, et une maison de commerce rue du Château. Nolant, le 25 mars 1961 sont tiens. ... 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